Le lapin et la lune, un conte d'amitié. Dans un village africain serein entouré de collines et de forêts denses, vivait un lapin curieux et gentil nommé Tumlo. Chaque nuit, Tumlo regardait le ciel, fasciné par la lune brillante et rougeoyante. Il se demandait souvent si la lune pouvait entendre ses pensées et ses rêves. Un soir tranquille, alors que Tumlo était assis sous un baobab, il fit un vœu sur une étoile filante. « J'aimerais pouvoir parler à la lune », murmura-t-il. Tumlo aspirait à un ami qui pourrait partager ses rêves et ses aventures, et il pensait que la lune était la compagne idéale. À la grande surprise de Tumlo, la lune commença à briller encore plus fort. Une voix douce et douce résonna dans la nuit, « Bonjour, Tumlo. J'ai entendu ton souhait ». Les yeux du lapin s'écarquillèrent de joie et d'étonnement. La lune, nommée Quazy, lui parlait avec chaleur et gentillesse. Nuit après nuit, Tumlo et Quazy partageaient des histoires et des rêves. Tumlo a raconté à Quazy ses aventures dans la forêt, les animaux qu'il a rencontrés et les leçons qu'il a apprises. En retour, Quazy a partagé des histoires sur les étoiles, les secrets du ciel nocturne et la beauté de l'univers. Un jour, le village fut confronté à une grave sécheresse. La rivière s'est asséchée et les récoltes se sont flétries. Les villageois sont devenus anxieux, ne sachant pas comment sauver leur maison. Tumlo, déterminé à aider, a décidé de demander conseil à son ami Quazy. Cette nuit-là, Tumlo s'est assis sous le baobab et a partagé le sort du village avec Quazy. La lune écouta attentivement puis dit. Dans un bosquet caché au fond de la forêt, il y a une source magique qui ne tarie jamais. Si vous parvenez à la trouver et à y guider votre village, vous aurez de l'eau pour sauver vos récoltes. Le lendemain matin, Tumlo partit à la recherche du bosquet caché. Il a traversé des jungues épaisses, escaladé des collines escarpées et traversé des lits de rivières asséchées. En cours de route, il a dû faire face à de nombreux défis, notamment de féroces prédateurs et des conditions météorologiques difficiles, mais sa détermination n'a jamais faibli. Après des jours de recherche, Tumlo a finalement découvert le bosquet caché. Au centre du bosquet, entouré d'une verdure luxuriante, se trouvait la source magique. Une eau cristalline jaillissait du sol, scintillant au soleil. Tumlo savait que c'était la solution pour sauver son village. Tumlo retourna précipitamment au village et partagea la nouvelle avec les villageois. Sceptiques au début, ils suivirent Tumlo jusqu'au bosquet caché. Lorsqu'ils virent la source magique, leur cœur se remplit d'espoir et de gratitude. Ils ont remercié Tumlo pour son courage et Kwesi pour ses conseils. Le village prospéra à nouveau et une grande fête fut organisée en l'honneur de Tumlo. Cette nuit-là, sous la lueur de la pleine lune, les villageois se sont rassemblés autour de Tumlo et Kwesi. L'ancien du village a partagé une leçon précieuse, la véritable amitié et la véritable détermination peuvent surmonter n'importe quel défi. Tumlo et Kwesi nous ont montré le pouvoir de croire en nos rêves et de travailler ensemble. À partir de ce jour, le lien entre Tumlo et Kwesi s'est encore renforcé. Le village prospéra et l'histoire du lapin et de la lune devint un conte précieux transmis de génération en génération. Tumlo continuait de regarder le ciel nocturne, sachant que quels que soient les défis qui se présenteraient à lui, il avait un ami sur la lune qui éclairerait toujours son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada